Alors Evans on va parler de ce concept EasyDrift que je viens de découvrir avec toi qui est formidable extraordinaire dis nous tout ça comment ça fonctionne en plus il n'y a même pas besoin de de changer les roues enfin rien quoi ça dénature très peu la voiture effectivement tu vois on est venu poser cet anneau EasyDrift au dessus de la bande de roulement du pneu là on l'a positionné sur les roues arrière puisqu'on veut reproduire les effets de faible adhérence sur les roues arrière de la voiture comme si on perdait le contrôle de la voiture par l'arrière c'est une bande de roulement en plastique qu'on vient encore une fois mettre au dessus du pneu et donc ça fait les effets de faible adhérence qu'on pourrait avoir sur la neige de la glace du gravier une route humide avec peu d'adhérence ça a reproduit des effets de faible adhérence d'accord alors ce qu'il faut savoir ça s'appelle EasyDrift mais c'est pas non plus pour faire que du drift et s'éclater c'est aussi un outil pédagogique exactement c'est un outil qui a beaucoup de vocation effectivement son nom EasyDrift peut faire croire ou penser que c'est vraiment seulement un outil ludique non c'est aussi un outil qui peut nous servir à faire de la sécurité routière à faire comprendre les phénomènes de transfert de charge par exemple ou de perte de contrôle qu'on peut avoir lorsqu'on lorsqu'on est sur la route de tous les jours donc c'est vraiment aussi un outil pédagogique dont on sait on se sert beaucoup pour les écoles de conduite et de formation et de sécurité routière on va aller faire un petit peu de glisse on va déjà voir un peu les premiers effets de la dérive et puis ce que peut nous apporter le système en essayant de maîtriser une toute petite glisse d'accord donc le premier exercice qu'on va faire c'est se positionner sur cette terre plane placer la voiture légèrement avec le volant et dès qu'elle part commencer à contrebraquer c'est les roues sont braqués à l'opposé de là où on va à l'opposé du sens du virage on est à 25 km h c'est vraiment très faible vitesse toujours en contrebraquage beaucoup de coordination entre ce qui se passe au volant et ce qui se passe au pédale un conducteur lambda je dirais quand il perd le contrôle du véhicule qu'est ce qu'il a tendance à faire il a tendance à faire ça tout lâcher et on finit au tête à queue tu vois c'est vraiment souvent qu'on perd le contrôle on a peur ou alors si on lâche pas et le deuxième réflexe qu'on a c'est au contraire d'accrocher très fort le volant et donc là on n'a pas le temps de contrôler exactement on a pu bouger alors que il faudrait contrebraquer accompagner le sens de la dérive avoir une sensibilité extraordinaire pour ressentir de quelle manière la voiture glisse pour coordonner tous les mouvements avec ça tout ça pour dire que c'est hyper compliqué de maîtriser une voiture qui part en glisse sur la route de tous les jours oui c'est des obstacles en plus autour que là on est sur une airplane c'est sûr mais en fait cet outil permet de voir à quel point c'est compliqué de gérer de la glisse il faut pas faire le malin exactement et donc en fait le but c'est pas de maîtriser la perte de contrôle lorsqu'on la perd sur la route de tous les jours c'est de ne pas arriver au moment où on perd le contrôle donc ça passe par l'analyse du revêtement adapter sa vitesse avoir d'être adapté voilà plein 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 de paramètres qui font qu'on bat jamais on n'est amené à pas le contrôle c'est tous ces phénomènes là dont on n'a aucune idée lorsqu'on passe au pain de conduire qui peuvent être très dangereux et grâce à les idriff on les comprend à très faible vitesse tu as vu depuis tout à l'heure on n'a pas passé les 40 km heure et pourtant tu as appris et moi quand j'ai commencé avec ça j'ai appris comme jamais j'avais appris alors moi ce que je trouve impressionnant le vent c'est cette attitude que tu as au volant dès que la voiture montée habitué c'est le pilotage lorsqu'on l'aborde quand on est novice on a l'impression que plus on va devoir aller vite plus il va falloir faire deux choses plus avoir été agressif avec le volant plus la fleur est brutal et en fait c'est tout l'opposé c'est tout l'inverse si on voit on a un très bon exemple un sébastien lop par exemple neuf fois champion du monde de rallye si vous regardez les vidéos embarquées ces vidéos embarquées c'est d'une attitude incroyable il est entre des arbres à 200 qu'ils restent des concerts durs sautent glisse ça va partout et lui il est comme dans son salon moins stressé qu'un gamin qui joue à sa console bon si j'ai bien compris events je veux que j'en fasse exactement on va rouler un peu ça s'apprend pas sur le papier il faut rouler pour rouler donc vas-y on y va et puis au fur et à mesure que je te donnerai les meilleurs conseils pour que tu puisses appréhender le truc au mieux merci personne ne se moque je préfère te prévenir c'est compliqué c'est compliqué on a fait un petit état que un petit état que alors t'as pas assez cru à l'approche première intention tu as commencé à contrebraquer dans le bon timing c'était top par contre tu as arrêté de contrebraquer il aurait dû continuer exactement tu aurais dû continuer pour accompagner l'adhérit contrebraquer voilà super reprends les gaz tranquillement super ok tu commences à avoir un accord voilà tu commences à prendre des trucs des transferts de charge de contrebraquage la coordination des gestes frein léger tue la place tacle au volant contrebraque 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 va jusqu'au bout du geste attention de ne pas être loin d'accord quand on perd le contrôle quand tu vois on voit que la voiture va à un endroit qui ne convient pas le meilleur réflexe qu'on puisse avoir c'est de freiner le plus fort possible pour arrêter au maximum de la voiture tout de suite tenter de contrôler une dérive sur la route de tous les jours c'est trop dangereux nickel d'accord là au volant tu as fait un super truc tu as été très rempli de la transition on a transféré les masses d'avant en arrière on a changé de côté de dérive et tu as super bien accompagné au volant c'est ça qui a permis de maîtriser la dérive